Musique 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 Ça va alors ? On peut venir sauver Musique Brad Frère d'Alex Innocence, frère d'Alex Innocent, innocent, il porte des packs de bières le coquin Ah oui toi t'es vraiment un slasher des années 80 quoi Alex frère d'Alex Il montre plus qu'il y ait du sexe et ça y est quoi les mecs ils méritent de mourir quoi Ça suffira ? Sinon on réussira toujours à se réapprovisionner Bah non connard en pleine mer, t'ont pas des bières Tu me soupe Brad putain tu m'as toujours Alex tu m'as toujours dévalorisé J'ai une butée Comment font les pros ? T'es sérieux ? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée ? Alors qu'on allait faire une semaine de plongée t'es vraiment le roi des cons Brad ? Insécurité, ressentiment ? Franchement je pense que c'est ce mec qui respire l'insécurité Je suis qu'une merde, je suis qu'une grosse merde Ce qui est plutôt la honte c'est d'être venu jusqu'ici en comptant sur moi pour t'aider Oh bah dis-donc la confiance en soi de ton frère a d'abord pris un coup là Là si je ferter est-ce que je tape avec une petite bille métal là ? Je tue ! Julia et Conrad ils sont, comment dire, carrément pleins aux asses Donc arrête de criser pour rien mec, c'est pas cool Me fais pas regretter de t'avoir emmené Oh putain Oh je suis un peu malaisant là, ok d'accord Tu sais que je suis pas très sociable au premier abord Même au second Même au troisième Mais ça fait 5 ans que t'es mon frère et je peux pas te blairer donc il y a problème clairement Je pense que ça vient de toi C'est pour ça que depuis tout à l'heure j'arrête pas de te descendre en flèche Tu passes un bon moment là ? Ok mon pote, la cavalerie approche Cool Désolé d'être un peu à cran c'est que Je pensais pas que faire médecine serait si stressant C'est quoi mais c'est excusant ? Ah en deux lignes les mecs ils balancent plein d'expositions parce qu'ils se... Eh salut Mirou Salut Mirou Ça fait deux semaines quoi ? C'est deux semaines que quoi ? C'est deux semaines que je suis pas... C'est quoi ? Ouais Ça tombe bien Quoi ? Conrad pense qu'on est limite en bière Ah Eh ben je vais mettre celle-ci à l'abri alors Ouais Relation actualisée, regardons l'état de notre relation Mais Ah, notre relation s'est dégradée avec notre propre frère Ah oui mais en plus il va falloir qu'on ait des bonnes relations je suppose pour avoir la meilleure fin Qu'est-ce qui m'arrive c'est mon frère putain C'est vraiment trop trippé ça Mais regardez là-haut C'est un avion ? Ouais stop C'est un avion Et puis il a juste besoin de ça et puis il s'éclate toute la naïe Au fait Je pourrais te demander un truc Ouais quoi ? En fait C'est assez important et je dois prendre une décision J'hésite à finir médecine ? Non mais Tu vois Ça risque de changer à jamais ma vie tu comprends ? Comment tu veux te marier avec Julia ? Assuré de faire le bon choix Je pense qu'il a tamponné Julia moi Suis ton instinct Suis ton instinct Aragorn le ferait ? C'est vraiment un putain de merde Ça me saoule Putain c'est vraiment les réponses à deux balles Julia, sœur de Conrad, petite amie d'Alex Croiser Emile en proie Conrad Insouciance téméritée C'est l'heure de Julia Insouciance téméritée D'accord Donc ça va être le P de couilles du groupe quoi Oh pardon Conrad, voici Alex Eh ! Salut mec ! Conrad Tu sais C'est pour ça qu'à mon avis Ça va être un film d'horreur C'est qu'à la fin il n'y a plus du tout de guerre Et on va être obligé de se tuer quoi Et lui c'est Brad Mon petit frère Salut Bradley J'ai l'impression de te connaître Alex parle souvent de toi Elle m'a touché Bah enchantée Salut Ça te dit une petite mousse ? À chaque seconde Bah ça fait beaucoup de secondes quand même Mais qui parle comme ça ? Eh ! Ça te dit une petite mousse ? Désolé j'aime pas les hommes monsieur Nan je parlais d'une bière Ah pardon Trop bien Ah super j'adore la bière Ce que j'aime dans la bière c'est la mousse Juste comme ça Comme t'as dit la petite mousse T'as vu j'ai fait un jus de mots Ah c'est génial Ohlala Brady cool T'as vraiment le vent en poulpe Oh putain Ah 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 Eh j'ai une blague ? Oh le mec il est C'est quoi cette tient là ? T'as déjà fait de la plongée avant ? Eh Brady cool T'es vraiment au vent Ah 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 Euh Nan j'ai jamais fait J'suis morose J'ai jamais fait de plongée Euh non pour être franc C'est ma première fois Un puceau ? Chouette Oh putain qu'il est relou lui Oh Grâce à nous Oh j'arrive de le tuer Lui franchement si je dois faire une QTE Je vais lâcher le pouce de la manette Nan on a dit on sauvait tout le monde Parce que T'sais c'est comme So Si jamais tu laisses mourir les autres participants Du coup à la fin tu risques de mourir Lui il est louche lui Fliss C'était quoi ce plan boule là qu'il y a eu il y a 3 secondes Ah le plan boule mandatorie blanc boule Hop là le second plan boule Elle est une deuxième Et celui qui était parti pisser par le premier plan boule Il a le deuxième plan boule Ça c'est sympa Ouah Je suis amoureux L'autre Conrad Lui il était déjà J'aime les femmes fort très bien Ah lui c'est une putain de relou Oh non Et voilà Est-ce qu'il mange le parquet ? Petite nouvelle Brady Cool ? Oh J'suis gêné C'est Brady Cool C'est Brady Cool C'est vrai j'suis Brady Cool Eh Eh euh On dirait Captain Marvel Julia là Comment elle s'appelle l'actrice déjà ? Non Briiii C'est ça t'artiens personne là Je l'ai pas Captain Marvel j'ai pas vu Tu veux peut-être t'allonger ? Ouais Je devrais faire ça Regarde son vomi tout à mal Au vomi Moi j'suis très impressionné C'est comme ça que je sélectionne les hommes avec qui je suis Leur contenance estomacale Leur bol estomacal Ah lui il y avait un bon mètre cube de gerbe C'est juste de trouver des idées au cas où il faudrait rien sur la caméra sous-marine Écoute pour être honnête j'ai jamais entendu parler de cet état En général c'est la vie On dirait qu'Alex il travaille pour NordVPN vu les couleurs qu'il a pris Il y a rien à voir D'abord cette plongée est sponsorisée par NordVPN Je fais confiance à Brad Je fais confiance à Brad Je fais confiance à Brad S'il dit que l'épave est là elle est là Tu te rends compte le pouvoir qu'on a ce soir Elle dit on peut essayer de réconcilier deux frères qui ont tout sépare C'est vrai c'est beau On va essayer de faire ça Ce soir il faut que les deux frères soient les meilleurs frères du monde Qui se sacrifient l'un pour l'autre Ouais après on peut s'amuser à mettre du drame aussi On est pas obligé de sauver tout le monde Conrad je veux bien qu'on le sacrifie Je vous laisse admirer ça Hein Alex cool Amirou si la sélection naturelle se désigneur par le vomi Jours de l'an il y a beaucoup qui vont survivre Oh pfff Attention Julia tu montes sur ma liste des gens relous que je vais buter Et lui il est trop déçu Oh on plonge pas Oh c'est nul Et puis elle c'était juste histoire de soulager sa conscience quoi tout va bien Non mais je te vais juste le dire Mais putain mais t'as 22 balais tu dis plus proms Comme ça Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps Après après l'ordre des charges Ils ont quand même quelques Quelques verres dans le cornet normalement Eh tu devrais peut-être parler à ton frère Quoi ? Tu sais pour le plan à trois que j'avais prévu Ah mais c'est parce qu'il va se barrer avec Julia Bah alors attends du coup vu que toi tu fais les QTE Laisse moi la main là tu l'as Ah ok je te laisse la main dessus Mais on sait jamais quand il peut venir les QTE Là il peut avoir une QTE Oh putain ! Ouah ouah où ça ? Quittes-tu là derrière toi ? Non je vais prendre ses jumelles Tiens des jumelles Oh je les ai mis tirés sur mes yeux Incroyable ! De la mer ! Oh super ! Je peux voir des trucs ou... Ah non que dalle ! Ok c'était bien ! Ouais il est nul cet Oculus Quest Putain je demandais un remboursement à Micromania Salut ! Salut chérie ! Regarde ça ! Ah ! Il y a une brèche dans la queue Tu l'attrape cette putain de tablette ! Petit coquinou ! L'équité de la vie réelle Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais il y a une belle brèche dans la queue là Grosse grosse brèche C'est bon les paf comme ça hein Un caillou ! Ou une stèle peut-être Ou une stèle peut-être Même caillou ! Plusieurs angles Là par contre on s'éloigne un peu Tu vois que t'as fait le tour là non ? Je sais pas trop Voyons j'ai vu ces photos là Ah ! Un gros trou dans la queue là ! Ah là je vais laisser cette image Alors s'il y a des trucs intéressants ici Je vais regarder ton tableau de bord 29 degrés Ah ok ! Partiellement ensoleillé Hop là je vais l'éteindre ! Voilà ! Ah comme ça je vais bien te péter les coudes ! Euh... Bah non j'ai appuyé sur le bouton rouge ça s'éteint Bah non j'ai appuyé sur... J'ai appuyé sur le seul bouton universel Qui est sur toute l'éteint Qui est sur toute l'éteint Qui est sur toute l'éteint Ah si on peut descendre quand même dans la cale Ah ! On peut peut-être découvrir des trucs intéressants Il se déplat de l'enfaçon 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 Cette porte est fermée Ce bateau a plus de secrets qu'il n'y paraît Comment ça va ? Désolé... J'aurais jamais dû boire cette bière Ah ! Je t'avais dit qu'ils avaient picolé avant ! Alors attends ! Euh... T'en fais pas... C'était pas... Ouais... T'en fais pas... Eh ! Ça fait partie de l'aventure ! Désolé de gâcher cette expédition T'inquiète ! Il en faut plus pour gâcher le voyage Repose-toi ! Il en faut plus parce que je sais Faut que je t'avoue que j'ai chié dessus Et j'ai aussi chié dans ton lit Ah ! T'as vu ? J'ai été sympa avec Brad Relations actualisées Ah c'est ! Je vais voir si c'est pas ça Eh ben ça va pas bien mieux hein ! Ah mais vas-y ! J'ai tout donné là ! J'ai tout donné de mon amitié et de mon empathie Et t'es meilleur de mes empathes Attends si je vais aller fouiller cette... Cette petite Chumbers là Tu dirais qu'il va être un mannequin ! Et je tourne ! Et je tourne ! C'est le mec qui roule un peu des mécaniques quand même Il y a vraiment le vent en coude quoi C'est la pression que Julia a embarqué toute sa garde-robe Je trouve qu'on doit filer sens ça ! Ah ! Ça annonce pas des folles soirées au pieux tout ça ! D'où ? Alex renifle ! Moi ça lui a plu ! Oh ! Ah bah dis donc ! C'est clair ! Mais le mec il est bloqué dedans ! Qu'est-ce que je vais attraper ? Du mal il a raison ! Le pauvre mec il est en train de dégueuler Il veut juste qu'on lui foute la paix ! Il y a son frère qui arrive Eh ça va ? Je suis désolé de te gâcher la fête ! T'en fais pas ! Je savais que t'étais qu'un faible ! Tiens ! Et repose-toi bien ! Ok merci ! Tu peux faire sonner la cloche ? Bah non c'est la porte ! Et je tourne ! Je suis un mannequin ! Rappelle-toi que tu es un mannequin ! Un, deux, trois ! Et tu tournes ! Ouiiii ! Pardon ! Pardon ! J'avance dans l'histoire ! Oh ! Ah ! Attends ! Il y a un petit tableau à regarder ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les gars ! Prémunitions débloquées ! En galère ! Alors attends ! Ça signifie quoi ça ? Qu'est-ce que ça signifie les prémunitions en galère ? Ah c'est juste en galère de... C'est ça une prémunition ? Secrets, Alex... Bah secret on n'a rien là ! Injectoire ! Verrouiller, verrouiller... La demande ! Tableau ? Ah si ! Là voilà le truc ! On a une prémunition ! Donc ça ne nous aide pas ! Mais c'était vraiment une prémunition... On sait qu'à un moment donné Alex va se lever ! Le brad va se lever ! Qu'il aurait cru ! On aurait pensé qu'il allait crever dans son vomi ! Félicite Dubois ! Ah j'ai pas regardé derrière ! Regarde derrière ! Regarde un peu ! Si on commence ! Excusez-moi ! J'ai mal regardé ! Non complet ! Non complet ! Félicité Dubois ! Il est né en 83 ! Ok ! Je suis né ici un petit peu au verso ! Et en raison des cours dans la spécialité précise ! Et que des photos d'orthographe comme indiqué par la Fédération de plongée ! Le 31 décembre mais on sait pas de quelle année ! Voilà ! Comme ça au moins ça expire ! Mais tant pis ! 3 octobre 1983 ! Ok ! Mais à quel âge maintenant ? C'est bientôt aux 40 balais ! Cette dame ! Ah carrément ! C'est que nous on vit dans une Ehpad hein ! Donc euh... Faut être la petite fille ! Euh... Bah du coup on va... Ok ! Bon ! Voici le recycleur ! C'est bien mieux que le matos de plongée habituel ! Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau ! Et ensuite il le recycle entièrement ! Et il réduit le temps de décompression quand on remonte ! Euh... Génial ! Ça existe ! Ok ! Ou c'est juste un pirouette scénaristique pour pouvoir pas s'emmerder avec des bonbonnes d'oxygène ! Je sais pas ! Eh 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 ! Pec de minote ! Faut vérifier ton oxygène avant ! Ah ! Miru ! Miru met une note intéressante ! Il dit que ça nous aidera pour plus tard ! C'est ce qui pourrait possiblement se passer selon vos choix ! Pour le grand plongeon ! Allez mes gentils petit tétards ! Je vais aller voir ce que... Je te laisse reprendre la main tout à l'heure ! Ah d'accord ! Oui c'est pour ça qu'il n'a pas répondu en fait ! J'ai resté en mode... Euh... Je vais prendre le truc à droite parce que je sais pas ce que c'est... Y'en a une lampe torche ! Trajectoire actualisée ! Oh mon dieu ! J'ai mis ma route là ! J'ai un bon arbre ! Ouais c'est ce qu'on raconte ! Ha ha ! Tu t'en es déjà servi ? C'est parti ! Non ! Oula ! Beaucoup de sans-entendu ! Euh... Prendre Julia ? Comment ça ? Faut prendre quelqu'un ou quelque chose ! Fais quelque chose Turnip ! Vite ! Je vais parler à Julia ! Je vais parler à Julia ! Il fera des lournorelles mâles de verre ! Allez c'est parti tôt ! C'est parti ! C'est parti ! Ouuh ! Ouuh ! Ouuh ! Ça va ? Plus ou moins ! Non mais en tout cas ils sont équipés les bros là ! Ah mais ça commence c'est déjà un re-king ! Attends 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 je t'ai... Tommage que Fleer soit si coincé ! On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion Eh ! Un souvenir ? Ça serait cool ! Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc ! Ah bravo ! Si tu te tais, je dirais rien. En vrai, tu fais de la plongée sous-marine, tu tombes dans une épave, tu trouves des louis d'or, tu vas pas faire... Je suis l'agent, je trouvais des louis d'or dans une épave que je suis pas censé déclarer. Et les deux connards, vous pouvez être au courant, vous parlez dans une radio, là, tout le monde vous entend. Plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Ok. On voit le chier. Franchement, il y a une sou. On voit le chier. Écoute, moi, je propose qu'on le tue pas, mais qu'il se fasse bully tout le long. Comme ça, au moins... M'interroge pas sur mes finances. Est-ce que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances ? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. Ah, c'est pas fou. Admiration, c'est beaucoup quand même. Oui, voilà. Elle aime bien être flattée, elle est comme ça. Ça serait un plaisir de pouvoir t'aider à vider ton épargne. Oui, mais t'es en train de le buller, elle vient de faire une allusion dégueulasse. Je crois que ça serait bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. Relation. On sait pas du tout... Ok, avec Julia, c'est bof-bof. Elle aime moins Alex que Brad et Conrad. Hop là, je fais le tour du bateau. Hop là, ça c'est normal, c'est ce que font tous les capitaines. Et bon, on va bien. Je regarde mon truc. Ah oui, c'est vrai qu'on a éteintes. Il a avancé ou pas ? Non, il a pas avancé, je crois. C'est intéressant. Petit spot. Je vais regarder ma carte d'identité. Qui suis-je ? Comment m'appelle-je ? Ah. C'est toujours... Ça n'a pas changé. Je n'ai pas rajeuni. Je vais la cacher parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu indiscrets sur ce bateau. Qu'est-ce que je peux... Ah si, si, fouille la cabine avec la porte qui est fermée. Ah ouais, t'as raison, j'ai sûrement la clé. Bah ouais. Ce serait quand même le comble que le capitaine à bord n'ait pas accès à toutes les cabines. Ah. Encore un tableau. Ça se trouve, il va nous apprendre des trucs, le tabloche. Oh oui ! C'est bon. Oh, Sistas ? Oula, il va y avoir de l'ambiance dans quelques minutes. Il va y avoir de l'ambiance dans quelques minutes. Fuite mortelle. Ça peut être félicité. Félicité, mais il y avait plein de fautes d'orthographe sur sa carte d'identité. J'ai l'impression que... C'est une fausse carte d'identité. Bonjour, elle va lui chouer son parfum. Ah non, c'est bon, elle n'a pas choué. Shroud of Innocence. Wild innocence. Must read for anyone with an interest in Salem, which... Trials of 1692. Pourquoi tu veux parler à Gilbert, si tu veux? Attends. C'est dur à piloter, hein. Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Ouais, tu n'es qu'un faible. Mais pourquoi tout le monde fait ça à chaque fois qu'il descend dans mes cabines? Et en vacances, là, tu as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une assaut anti-alcoolique. Je serai tout seul et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. Qu'est-ce que tu sais sur cette épargne? Dis-moi ce que tu sais. Sinon, je te refais boire une bière. Et j'ai voulu vérifier par moi-même. Hum, intéressant. Hum, je suis scepticiste. Et comment t'as trouvé cet endroit? Tout le monde regardait la destination de l'avion. Mais je me suis demandé d'où venait cet avion. Et parce que personne avant toi s'est demandé d'où venait l'avion. Donc j'ai fait des déductions sur l'hypothétique vol-retour et j'ai tapé dans le mille. Wow, t'es beaucoup plus intelligent que plein d'autres morts. Tu te sers de ces histoires? Alors tu te sers des histoires de la seconde guerre mondiale pour les aider à trouver des sites? Ouais. À leur début de chasseur d'épave, j'ai compris que je pouvais être un bon informateur. Je connaissais les routes de navigation, les plans de vol. C'était hyper utile. Alex et Julia ont fait énormément de plongée. Mais franchement, cet avion, c'est un sacré jackpot. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. On dirait que ça l'a saoulé la fille. Allez, moi, il faut que je remonte. Les gros nerds qui kiffent la seconde guerre, ça me gonfle. Ah putain, mais j'ai rien de ça, ouais. Il faut que je me casse. Ah, ok. Ah, j'ai regardé mon petit blip, tiens. Non, il y a encore un relou. Le petit bip a bougé. Non, c'est bon, il est toujours, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, le blip. Eh bien, on s'en va. Non, Brad, je suis dit. Je vais aussi prendre mes jumelles. Ah bah oui, comme tu avais vérifié le bip. Moi, tout à l'heure, je n'ai pas pu bouger la caméra. Donc, je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir fermer. Ah. Oh putain, ça sent les emmerdes, ça. Il arrive. Non, mais retire tes jumelles, je suis sûr que ça sent les emmerdes. Un truc comme ça qui va aussi vite, c'est fait pour t'accoster. C'est plus de merde, là. Il va falloir sortir la calache. Ah oui, mais non, on a pris le harpon, il n'y a pas moyen de se défendre, alors. Il va falloir sortir le cric, la bombe lacrymogène, attention. Il n'y a plus d'armes, on a pris la seule arme, là-dedans. Putain. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah, malaise. Ouh, ce n'est pas les gardes-côtes. Déjà, ce n'est pas les gardes-côtes. On ne va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là ? C'est louche. C'est très... louche. Même chelou. J'ai des clients en plongée. Hé, gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. Ben, je m'en vais. Ah, c'était un quebécois qui est passé. Ben, je m'en vais, c'est pas un problème, là. Hé, on a eu tes dégâts, vous voyez ? Regardez votre bateau. Oui, oui. Oh, putain, Conrad. Putain, Conrad, t'as fait la pire connerie. Oh, putain, les cons. Les cons comme ses pieds. Il y a des dealers qui ont plein d'argent. Voilà, c'est ça, comme ça. Message reçu. C'est des pirates. C'est pas grave. Ça va pas être facile à avaler, là. Comment se dents ? Dans le trou de la queue de l'avion. Julia et Alex mangent des crêpes. Loulou. Et oui, Jamy. Conrad, t'as remarqué que si on ré-ordonne les lettres de ton prénom, ça fait connard ? Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad, vraiment ? Ah, ouais. Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. Je vous mettais que ce harpon va être fort utile. La tourelle, on peut entrer par là. Bah oui, on vient de te le dire. Il va y avoir du jump scare, wesh. Ouh, attention, ça a piqué, ça. Attention, Julia. Julia, attention. Les coconnes. Et voilà. Oh, putain ! Mais j'ai le QTE ! Oh, non, non, QTE ! J'ai chez le QTE parce que c'était un clavier qui me montrait, les gars. C'est peut-être dangereux. Ah, mais vas-y, je te laisse la manette, vas-y. Ça, ça va tirer du requin, ça. Ah, heureusement, on a prévu le harpon, donc il va falloir que tu sois au taquet. J'aimerais prendre une seconde pour dire Oh, bon sang, Alex, on a réussi ! T'arrives à y croire, série ? Ah, prémonition. Ah. Ça, ça pull a meld. Ah ! Oh, putain. Il y a une grosse truite qui va surgir. Julia, arrête. Pour que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça ne vaut pas le coup. Ce studio n'est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur ? Ouf. On va en bas, habité. Non, non, non. C'est peut-être dangereux. C'est peut-être dangereux, en fait. Ouais, ouais. T'as dû le faire, quoi. Des trous de balles. On fait un acte tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Et puis, chercher des raretés, ils vont rechoper et ramener le tétanos. Même des maladies de la seconde, aussi. Étonnant. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Monsieur, pour l'instant, c'est plutôt mince. Il y a un truc qui brille en haut, là. Là où il y a A. Là où il y a A. Putain. En fait, c'est Julia, la truite. Bon sang. Je touche. Tu fais des guillis. Il tient quelque chose. Je me prends parce que je m'en bats les couilles des malédictions. Oh, des berniques, en dessous. Très bien. T'as raison, c'est ça qu'ils sont venus chercher. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je dirais bien qu'ils se sont vus mourir. Muertos. Il est bien mort, il est bien sec, là. Euh, t'entends ça ? Allons voir. J'ai rien entendu, perso. C'est bien. Accepter pas à lui arpond. Un pitolé. Il doit plutôt marcher le pitolé. Je pense que non. Le mécanisme intérieur a détruié sa mère. Je crois que je me suis pissé dessus, ça aurait pu être pire, je me suis pissé dessus ça aurait pu être pire Il fait tout la chair en même temps Mais tu as trop raison dit nous même c'est quoi ces membres du Scooby gang Oh un gros bruit soudain allons voir mais jamais Un gros bruit sous l'océan tu te casses T'as raison dit nous même Eh doucement ça doit faire un moment que ce truc est là Ouais c'est ça ferme ta gueule tu me casses les couilles Oh putain j'avoue mais elle pourrait cracher à la gueule de tout le monde Ouais c'est ça ferme ta gueule Oh putain j'avoue Oh putain j'avoue Oh putain j'avoue Oh putain j'avoue Ne touche à rien d'autre pitié Je suis la reine des connes Tu sais au fond je sais que je suis une sombre connasse Mais c'est plus fort que moi Bah on se casse Il est encore là lui je vais prendre Peut être faut que je lui suis parlé Ah non mais attends je l'ai tourné mais j'ai Je tiens quelque chose Ah bah c'est j'ai déjà vu ça Ils sont pas du coups il s'affote d'autres familles il meurt Alex Je raconte Et je suis déjà allé Bon bah j'ai fait le tour on se casse hein Bon on laisse Alex planter comme un flan Planter comme un flan Je la connaissais pas celle là Vous savez ce qu'il va arriver le Le requin qui va me jumpscare là Oui en plus c'est Alex qui a le harpon Ah oui Pas toi Ça sent tellement le piège à con le A en haut là On le tente ? Ça drift sous l'océan Ça drift sous l'océan Faut que tu sois au Takao au niveau de Au niveau des QTE Concentre toi On est pas seul Turnip je suis avec toi X B A Y Rappelle toi Street Fighter Petit point petit pied Moyen point Moyen point J'arrive même pas à le dire Mais t'attends attention Oh je suis dans la merde Oh un plouple Je suis le poulpe Reste Par contre Julia ça va tu tiens bien à respiration Ouais il me fait l'air de faire de la plongée souvent Hop là Oh bien joué Oh merde Ah mais ça c'est Voilà t'es un héros Ouais il a fallu cette première mission Si tu fais la moindre connerie ici tu meurs C'est simple tu comprends ? Oui j'ai déconné Insoumission ça va Je peux pas être euh Je veux rien dire Voilà je vais faire le règle pour une fois Voilà finalement elle est très agréable comme fille quand elle parle pas On nous recherche un Ah C'était un avion de sauvetage Il venait d'une base américaine C'est tout Voilà Il était parti aider un navire Ah Ah oui C'est dans les emmerdes Il faut qu'on se tire d'ici Vite Mais qu'on était pas là il y a 5 secondes Il y a eu un petit faux raccord les gars On va parler Un rekan Oh mon dieu C'est juste un requin dressif Il s'intéressera pas à nous Ok Oh ça va c'est juste un requin Bon attends Il fait que je sois blessé que je pisse le sang ça va ? D'accord Il disait que c'était le bon moment mais Là Je suis plus trop sûr de moi Je crois qu'il y a pas De moment idéal Qu'est-ce que ? Non en fait Mais t'es à côté d'un requin mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau mais Je me suis mis à genoux Julia Veux-tu m'épouser ? Tu dois répondre là Mais on a failli mourir Je Je Et merde Alex Je suis désolée je voulais pas C'est juste que Vous viens de passer à deux doigts de la mort Julia Je suis sérieux Tu exagères franchement il y a 2 secondes c'est toi qui faisais chier pour passer dans ce pilote Vas-y je dis oui comme ça que c'est vraiment plus dramatique quand l'un d'autre va mourir C'est vrai C'est vraiment une histoire de dingue T'en dis quoi ? Oui Oui je veux t'épouser grand malade Oh putain je suis ému d'avoir accepté une demande en mariage Oh la la Allez mon beau héros T'aurais pas envie qu'on s'ébattes du... du grand piège de la mort ? J'ai cru qu'elle allait faire une illusion coquille, mais ça va. Oui, c'est Julia. On va remonter. À toi. Salut. Eh, d'où est-ce qu'il sort, ce bateau ? Une chose me dit que Tenrod s'est fait embarquer. Oh, c'est ça. Eh, attends. On doit d'abord décompresser, là. Ok, ouais. Wow, merde. Putain, il faut qu'on remonte, vite. Eh, on doit décompresser. Relaxe-toi. Vas-y, mais tu te détends, maintenant. Ouais, mais toi, c'est un con. Ah, merde. Ouais, ok. Les paliers, ouais. Je pense que ça aurait pu être mortel pour après. Euh, ne rien dire. Tu décompresses. Tu relaxes. Il y a encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go. Tout le monde va être mort. Je pense que t'as eu tout bon, là. Ah, non. Eh, on pourrait savoir ce qui se passe ? Il s'est passé quoi ? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Mais il a fait un barbecue, ce con. Il y a eu un petit souci. Avec le barbecue. Pourquoi ce plan, là ? Wow, j'ai cru que le bateau prenait feu. Pourquoi tu paies l'océan ? Pourquoi tu jettes l'argent dans l'océan ? Des pêcheurs ont surgi et se sont pris dans le débidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Conrad a proposé de les dédommager, mais ils étaient à cran et ils ont filé. Peu importe. On s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cools. Mais bon sang, les gars. Est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde ? Mais ça va pas ? Oh, la blague ! Pourquoi ? Elle était extrêmement violente, ta phrase, pour... Les gars, les espèces de gros fils de... Mais vous pouvez tous fermer votre gueule ! Regarde-moi ça ! Conrad, le roi de la Suisse. Ah, regarde, Patrick. Ah, Robert. Franchement, évidemment... Ça fait que des bons choix. Vous êtes un mot de con. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de comrade ? Plutôt téméraire, n'est-ce pas ? Ou pourrait-on dire arrogant ? Et la capitaine Fliss, forte. Directe. Têtue. Elle semble presque insensible aux charmes de Conrad. Mais c'est mon bien, c'est tellement ça. Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail ! Derrière, il y a la Crimosa qui jouait. Ah oui, c'était beau. C'était une intermède extrêmement inintéressante. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Une certaine ? Sérieux, ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot. Idiot ? Et cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. De son boule, il serrait les fesses depuis tout à l'heure. T'as vu ? Mais non, on sait pourquoi. Du coup, c'est joli, c'est vrai qu'il ne met plus la merde. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Eh, je vais en boire une. Et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ouais. Je l'ai laissé en bas si tu veux l'examiner. Alors, ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith ? Oula, fais la tête qu'elle fait, elle n'a pas l'air d'être très contente. Eh bien, je préfère garder mon nom. Ouais, je ne sais pas. Je démarre tout juste une carrière avec mon nom. Donc, je me disais qu'il valait mieux le garder. Bien sûr. Tu pourrais avoir un nom professionnel, comme un pseudo. Alors, on est d'accord, dit tout de même. Oui, si, ça m'a perturbé. T'es en train d'hésiter, là. Non. Non, connard. Est-ce qu'on est au mode 1ème siècle, on peut porter à l'eau dans ce monde ? Tu peux voir les deux, hein. Détends-toi. Détends ton slip, là. Pas du tout. Non. Bien sûr que non. Enfin, je crois pas. Ok. Prends-toi un jeu, je crois pas, tiens. Madame, dans ta gueule. Est-ce que ça... Non, mais de toute façon... Julia, c'est ton perso, Tutter. C'est la Tindérée, tu vois. C'est... On peut dire, on a des soucis, le mec. Je vais dire, tous les couples ont des soucis, même si c'est pas un truc super... Mais arrête, Alex, on vient de se fiancer. Tout va pour le mieux, non ? C'est pas un truc super à dire quand t'es censé te marier dans le monde ? C'est clair. Surtout que tu veux juste de mettre la bague aux doigts... Mais putain, mais arrête d'être relou, lâche la fonte. Surtout que les dialogues et les choix, ils ont aucun sens. J'ai été sous-joué, je sais pas quoi dire. Vas-y, tiens, je vais foutre la merde un petit peu. Allez, hop. Le gars, il va stresser pendant tout le trajet, mon gars. On en reparle quand on sera à la maison. Oh putain, mais tu viens de foutre grave la merde. Pourquoi t'as pas fait une juvialité ? Ah, il me saoule là, il me met avec ses questions. Ah, j'en avais marre avec ses questions, j'ai décidé de... En fait, j'ai toujours repréféré ton frère. Oh, t'as vu mon frère ? Ou fils ? Euh, non, j'étais... Il a fait deux pas, il a été distrait. J'étais... J'ai fait deux pas, j'ai oublié pourquoi j'étais parti. J'ai vu un papillon et je me suis pissé dessus, j'étais un peu distrait. Oh putain, je viens de le frapper. Mais lui, une droite. Mais lui, une droite ! Je m'excuse pour mon frère. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rute. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont... Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Mais les gars, le bateau, il fait quoi ? 10 mètres de long, arrêter de faire genre toutes les... Une mission, quoi. Le mec, il pense que c'est Tarvis, le truc. Je vais aller chercher, mais pas contre l'on vient dans deux jeux. Si tu mets plus de 5 minutes pour aller chercher un truc sur un bateau de 10 mètres de long, c'est que tu vas faire autre chose. Maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Oh non. C'est parti, il est parti pour 15 minutes. Du coup, je me suis perdu. J'ai fait deux pas. Ça te fait quoi d'avoir fait ta demande ? Hop là, je vais écouter la discussion tranquillement. Non, pas encore. Ce bateau est tellement grand. J'ai oublié pourquoi je partais. Fais un, fais un. Mais putain. Je vois que vous parlez de moi et ça m'énerve un peu. Oh, t'as vu, ils ont mis le petit pansement quand même. Ils ont pris le temps. Ils ont mis le petit pansement sur les jambes. Bien joué. Il faut mettre les deux mains. Je m'en souviens de ce passage là. Oui, c'était rigolo. Oh là là, quel moment de fou. Tu veux ? Oh, c'est original ça. Tu sais, t'en as certains, ils te montrent la plage d'Ibiza durant leurs vacances. Elle, elle va te montrer un cadavre. Bien. Est-ce que t'as la feuille ? Désolée, j'étais ailleurs. T'inquiète, je vais la chercher. C'est déboulé dans ce bateau. Je pense que tu te mal a raison. C'est le Scooby-Lang là. Mais les gars, ils vont vous capter. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Il prend cher là quand même. Il s'est pris. On en parlera en rentrant. Il t'embrasse. Allez, il faut qu'on remonte. On n'a pas le temps. Non. Il t'est parti.